Salut l'internaute ! Ça fait un petit moment que je ne te pas parler de Jean-Luc Mélenchon. Je crois que la dernière fois que je t'en ai parlé, c'était il y a environ 10 mois, lors de la sortie du film de Gilles Perret. Et en fait, aujourd'hui, je ne vais pas te parler de Jean-Luc Mélenchon, de l'homme, non. Car tu sais déjà ce que j'en pense, plutôt du bien, mais surtout qu'ici, il n'est pas question de sa personne. Dans le cadre inédit de la perquisition, des perquisitions qui sont déroulées hier chez lui et autour de lui, mais de la santé de notre République. Hier, l'actualité aurait dû être celle du remaniement ministériel tant attendu. Oui, je te rappelle que Gérard Collomb a démissionné le 3 octobre, il y a 12 jours. C'est long, très long. Et pour quels résultats ? Voir de nouveaux lobbys entrer au gouvernement, comme par exemple Danone, au ministère de l'écologie. Mais surtout Castaner, le chef d'En Marche, l'amoureux de Macron au ministère de l'Intérieur pour remplacer Collomb. Le premier flic de France, c'est donc lui. Et à travers lui, Emmanuel Macron. Ce même Macron qui récemment a quasi fait nommer le nouveau procureur de Paris aux ordres directs du ministère de la Justice, donc du président de la République. Eux-mêmes qui ont décidé de cette descente policière armée chez Jean-Luc Mélenchon hier matin. Il s'agit donc bien là d'une manœuvre politique et non pas judiciaire. Le pouvoir se concentre à mesure que Macron s'isole. Et c'est dans ce cadre digne d'un scénario à la Erdogan que les événements d'hier ont eu lieu. Police ! On ouvre la porte, on vous montre le truc. Huit personnes chez moi, dont certains sont armés, avec des gilets pare-balles des fois que je sais pas quoi, je les agresse avec mon crayon. Je suis juste un intellectuel, un militant politique, c'est tout. J'ai rien volé, j'attaque personne. Tout ça est ridicule. Il suffisait de me demander quoi, qu'est-ce qu'ils veulent me demander. Vous savez ce qu'il se passe monsieur Bourdin ? Il n'y a rien dans le dossier, dans aucun des deux dossiers. Voilà pourquoi ils m'ont... – Mais la justice est indépendante. – Oui mais attendez, dans ce pays, c'est pas une théocratie ici, il n'y a pas de bon dieu. Il y a des gens qui exercent des pouvoirs, qui ont des autorités, les pouvoirs sont séparés mais on n'a jamais dit qu'ils n'avaient pas le droit de se parler. J'ai le droit de porter une appréciation sur le sens de ce qui m'est fait. Je vous demande de bien comprendre ce qui s'est passé. Deux sièges de partis politiques, d'accord, sont fouillés. On enlève les disques durs. Nous ne savons même pas ce qu'ils ont pris dans notre local, le mouvement La France Insoumise. Nous savons qu'ils ont pris tous les fichiers et tous mes rendez-vous depuis cinq ans au parti de gauche. Et c'est incroyable, ça ne vous paraît pas inouï. Alors vous allez me dire, il n'y a pas de fuite. Mais monsieur Bourdin, vous allez faire rire la France entière si vous dites qu'il n'y a pas de fuite dans la justice. Le premier qui s'en est plein, c'est le président de la République. Et moi, je ne devrais pas le dire. Moi, je ne devrais pas le dire. Je porte une appréciation. Et après, je vois, je suis la victime d'ignorance. Je dis à un moment donné, la République, c'est moi. Ben ouais, vous ne le savez pas ? C'est écrit depuis le premier jour des États généraux. L'Assemblée est là où sont les députés. Je suis, à ma manière, en bout de la représentation nationale de tout le pays. Je dis à un moment donné, ma personne est sacrée. J'ai vu qu'ils rigolaient sur ce sujet. Ils n'ont aucune culture. La personne d'un parlementaire est inviolable. Voilà pourquoi, dans l'ancien temps, les tribans du peuple étaient réputés inviolables et leurs personnes sacrées. Alors dans ce pays, on en est rendu à un point. Où un parlementaire doit rendre des cons que je suis président d'un groupe. Enfin, comprenez ça. Le jour d'un changement de gouvernement, on nous perquisitionne comme si on était une bande de voleurs dans tout le pays. C'est pas normal. Donc j'ai le droit de le dire, j'ai le droit de me fâcher. Je suis un Méditerranéen, je bouge beaucoup les bras, et vous aussi, et les yeux et le reste, et je me fâche. Quand je veux rentrer dans mon local, la loi n'interdit pas que j'entre dans mon local, ni que les responsables qui y sont rentrent dans ce local. Voilà les gens ce qui s'est passé hier, et c'est pas la peine d'en faire un fromage sinon pour se poser des questions politiques. Qui a décidé de tout ce bazar le jour du remaniement ? Oui, qui ? C'est la question. Mais avant, une autre. Pourquoi ? Deux raisons sont avancées. La première porte sur une accusation émise par une eurodéputée FN, Sophie Montel, en pleine affaire réelle, sur la fraude de Marine Le Pen déclarant de faux attachés parlementaires pour détourner de l'argent public. Sophie Montel, pour défendre à l'époque la chef du FN qu'elle attaque aujourd'hui, s'était amusé à dire que Jean-Luc Mélenchon faisait pareil avant de se rétracter, en précisant avoir voulu faire un pied-diner aux journalistes, donc un mensonge. Et seconde raison, les comptes de campagne de Jean-Luc Mélenchon durant la présidentielle, qui ont été les seuls à être scrutés avec autant de précisions à la loupe, mais pourtant validés par la Cour des comptes. Contrairement aux vraies, elles, Zaffaire, Le Pen, Sarkozy, Fillon, qui se déroulaient dans un cadre de procédure judiciaire, ici, il n'y a pas de procédure judiciaire en cours envers Mélenchon. Il s'agit d'une simple enquête préliminaire orchestrée par le nouveau procureur de Paris, comme on l'a vu à la botte d'Emmanuel Macron, autrement dit, du vent. La manœuvre est politique et l'objectif est totalement clair. Intimider, menacer et tenter de décrédibiliser, de détruire, le premier mouvement politique d'opposition à Emmanuel Macron et par tous les moyens. Selon moi, c'est une erreur, une de plus et peut-être même la plus grosse de la part de la Macronie. On dit qu'un animal apeuré et coincé se met à mordre. Je crois que c'est bien ce qu'on observe. Emmanuel Macron est de plus en plus isolé politiquement, lâché par tout le monde depuis qu'il est en place, même par Gérard Collomb qui ne souhaite même pas se présenter à Lyon sous l'étiquette En Marche. Bien que l'oligarchie reste naturellement avec lui, ainsi qu'une bonne partie des médias qui, entre les journalistes, embourgeoisés aux mêmes intérêts de classe et leurs patrons, pris de conflits d'intérêts industriels et financiers, le président des riches est finalement bien seul à l'échelle du pays et surtout des électeurs. Souviens-toi de la perquisition comique chez Benalla, orchestrée de manière à ce qu'ils puissent faire le ménage en amont et lorsqu'ils sont revenus pour faire vraiment la perquisition, l'appartement était tout propre. Et le coffre-fort avait complètement disparu. Néanmoins, des armes à feu avaient été retrouvées dans les locaux d'En Marche. Des armes à feu dans les locaux d'En Marche. Et aucun émoi médiatique ou aucune opération policière d'envergure n'avait été organisée. Imagine une seule seconde si on avait retrouvé hier ne serait-ce qu'un coup-pongle un peu trop aiguisé au siège de la LFI ou chez Mélenchon, mais il aurait été en cabane directe le Jean-Luc à la prison tout de suite sans passer par la case départ. Mais je suis en marche, que dalle, nada, tout va bien. Il y a bien là un problème majeur non ? Un problème de fond. Une justice, deux poids, deux mesures. La démocratie française et sa république sont littéralement à l'agonie. Si tout cela se passera actuellement en Turquie, on aurait toute la sphère internationale en alerte. Depuis des mois, je le répète ici comme d'autres ailleurs, qu'avec ce président banquier, couplé à cette fin de cycle ultralibéral, les choses ne peuvent tourner qu'au vinaigre. Car le capitalisme et ses acteurs ne peuvent se remettre en question, se réformer. Non, ils mettront le monde à feu et à sang pour encore là en tirer des profits. C'est tout simplement la valeur intrinsèque de ce modèle économique. A chaque fois c'est la même, il se nourrit du malheur et des guerres. Tandis que des irrégularités manifestes et graves ont entaché la campagne d'Emmanuel Macron, que tous ceux qui ont un tant soit peu suivi savent que son élection n'a été possible que grâce aux dons, aux ristons, aux engagements politiques et médiatiques de tous les lobbys, qu'il les rétribue en retour, en plaçant ici un ministre issu d'Areva, là des secrétaires d'Etat à l'écologie, issus de Veolia ou de Danone, et qu'il obéit aux exigences de la FNSEA, du MEDEF, des chasseurs, des groupes pharmaceutiques, de la commission européenne sur la sécurité sociale, le code du travail, la SNCF, la poste, les retraites. En somme, tandis qu'un seul homme et son gouvernement sont en train de détruire toute une société, tout un pays pour asservir ses citoyens au capital, on organise une opération antiterroriste de grande envergure à la hâte contre le premier parti d'opposition politique qui, depuis plus d'une année déjà, touche là où ça fait mal et éveille les consciences populaires. C'est dramatique. Qu'on apprécie ou pas Jean-Luc Mélenchon, la France Insoumise et tout ça, ce qui se passe devrait alerter, doit alerter, inquiéter tous les acteurs républicains, démocrates du pays. Au Brésil, on arrête, on emprisonne, on assassine les militants d'opposition et généralement de gauche. En Turquie, on les emprisonne par milliers. En Bulgarie, on tue des journalistes d'investigation, etc. La liste est longue. Et en France, on les intimide, on les menace, on les détruit médiatiquement et après. Et même à des niveaux beaucoup plus bas, localement. Moi-même, je peux en témoigner d'avoir reçu des menaces directement, d'avoir eu des insultes de front en étant juste un artiste engagé à gauche et présent médiatiquement. C'est intolérable. Tout ça est rendu possible et pérennisé par un pouvoir politique corrompu et un dogme médiatique à sa botte, qui souffrent tous les deux de la même dissonance cognitive. Prise en étau à devoir choisir entre le bon sens, dont tout le monde se revendique, et la défense de leurs intérêts financiers, politiques. À ce carrefour, ils semblent choisir la seconde option, quitte à laisser la maison république, la maison terre brûlée. Avec eux dedans. Mais ça, ils l'oublient. Ou alors ils choisissent de l'oublier. Dissonance cognitive. Néanmoins, dans tout ça, il faut y voir quelque chose de positif, un signe d'espoir. Parce que si l'animal est autant paniqué à mordre aussi fort, c'est qu'il a bien des raisons de le faire. Les choses et les lignes bougent. Et le peuple n'a jamais été aussi proche de renverser la table, de reprendre le pouvoir. Et c'est bien ça qui effraie la caste, l'élite dominante, qui, forcément, est prête à tout, sans frein, pour sauver les meubles, sa peau, sa place, pour sauver le système. Encore une fois, tout est lié. Nous arrivons au bout d'un cycle, j'en suis certain. Et l'effondrement dont on parle de plus en plus souvent ne touchera pas que le climat, que la politique. Non, elle touchera toutes les strates de la société, du climat à la politique. Reste à ne pas en être que de simples spectateurs. Prenons part dès maintenant au changement, de fond, en nous engageant vraiment dans ce qui nous semble le plus juste pour tout le monde. Parce que n'empêche, c'est de notre avenir dont il s'agit. Et ça en vaut la peine. Merci, chers internautes, d'avoir suivi cette vidéo, encore une fois, jusqu'au bout. Si celle-ci, son contenu t'a plu, t'as parlé, partage-la autour de toi. Il est nécessaire que le message passe au-delà du plus grand nombre, au-delà de nos cercles de militants politiques ou scientisés. Bref, il faut que ça parle, il faut qu'on capte, il faut qu'on débatte entre nous. La République est en danger. Il y a vraiment un gros problème, un énorme problème de fond. On le sait, mais il faut vraiment qu'on avance, qu'on ne laisse pas pourrir la chose. En parallèle, abonne-toi, like, commente cette vidéo, et n'hésite pas à inviter tes amis, tes proches à s'abonner à la chaîne, parce que j'ai mille choses encore à te dire, et on a mille choses encore à faire ensemble. Ciao ! Certains, et les fonds... ... ... ... ... ... ... ...